Un lingot d'or de près de 16 kg, l'équivalent d'environ 750 millions de francs CFA, c'est la première coulée de la mine d'or d'Agbaou dans le Lodjibwa. Elle a été présentée ce lundi au chef du gouvernement ivoirien. Selon le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, cette inauguration vient conforter le poids du secteur des mines dans la relance économique de la Côte d'Ivoire. C'est la quatrième mine de la Côte d'Ivoire, après la mine de Hiti, dans l'ouest du pays, la mine de Tongon, dans le nord, vers Korogo, et la mine de Bonicron, qui est à quelques kilomètres d'ici. Donc cette mine qui va démarrer officiellement aujourd'hui a un potentiel de près de 35 tonnes de gisements, ce qui est vraiment important, et va produire à peu près 3 tonnes d'or par an. C'est vraiment important parce que ça accroît notre production nationale d'or de près de 20%. Le président du conseil général a souhaité que le succès de cette mine rejaillisse sur le développement de la localité. Une préoccupation prise en compte par Nel Moudeur, président directeur général du groupe Andavo Minning. Il a assuré que son groupe restait attaché à l'élaboration de projets et autres outils de développement dans l'intérêt de la localité. Le chef du gouvernement ivoirien s'est réjoui de cette inauguration. Elle intervient à quelques jours du forum investisseur en Côte d'Ivoire. De faire juste quelques jours avant l'ouverture du forum, c'est vraiment un signe très fort. Disons que la présence du secteur privé comme l'un des moteurs de la croissance ici en Côte d'Ivoire. Je voudrais à la fois remercier la société et les ambassades qui ont travaillé avec nous, de manière à ce que ça devienne donc une réalité. Daniel Cablon d'un grand site aussitôt envolé pour Abidjan, il y reçoit déjà les premiers invités du forum. Et puis rappelons que la société Andavo Minning a à ce jour investi près de 80 milliards de francs CFA pour la mise en route de cette mine d'or.